Bonsoir, donc présentation de l'inclinomètre analogique, le VTI, voilà la référence, le N1060. Donc sur cette carte, vous avez en plus un LM393, qui est un comparateur. Donc cette carte, vous pouvez l'alimenter entre la masse et 5 volts, le VCC, ici, 5 volts. Et puis vous avez deux sorties que vous réglez, en fin de compte, c'est deux tilt, ça peut être utilisé sur un flipper par exemple, parce que là, en fin de compte, c'est un inclinomètre analogique, c'est-à-dire qu'en V0, lorsqu'il est à plat, comme ça, en V0, vous avez 2,5 volts. Et quand vous inclinez de 90 dans un sens et 90 degrés dans l'autre sens, vous allez soit vers 0 volts, soit vers 5 volts. Et puis vous avez deux inclinaisons max, dans un sens puis dans l'autre. Donc vous avez deux sorties qui passent à 1, D01 et D02. Et deux LED qui s'allument quand vous inclinez dans un sens et dans l'autre, en fonction des réglages que vous avez ici. Vous avez fait ici. Et puis là, vous devez avoir une LED d'alimentation quand vous alimentez. Donc au niveau de la datasheet, si on regarde, lorsqu'il est à plat, vous avez 2,5 volts en tension continue. Quand vous l'inclinez d'un côté, eh bien, vous allez vers 5 volts, vers 3, vers 5 volts quand vous êtes à 90 degrés dans un sens. Et quand vous l'inclinez de l'autre côté, eh bien, vous allez vers 0 volts. Donc c'est un inclinomètre, en fin de compte, analogique. Donc, voilà, la spécification, c'est chez VTI. Vous pouvez l'alimenter, je crois, jusqu'à 7 volts au maximum de mémoire. Donc c'est un petit composant que j'ai mis en œuvre, qui fonctionne très bien. Là, il m'a jusqu'à 5, 25, mais je pense qu'on peut l'alimenter un peu plus. Voilà, ça c'est l'attention de sortie en 3. La masse en 4 et l'alimentation VDD. Voilà, la VDD, on peut monter jusqu'à 7 volts au niveau de l'alimentation. Voilà. Donc, vraiment, c'est un inclinomètre, un inclinomètre analogique. On voit bien, c'est sur le positionnement de la puce. Alors, il faut savoir que lorsqu'il est à plat, c'est par rapport au, comment dire, à l'inclinaison, par rapport au niveau, avec un niveau, on pourrait faire un niveau à haut, un niveau avec un inclinomètre. Donc là, c'est quand il est à plat sur le sol. Et là, c'est quand il est incliné par rapport, bien sûr, à la gravité terrestre. Voilà, le mot que je cherchais, par rapport au coefficient de gravité terrestre. Donc, inclinaison d'un inclinomètre analogique, voilà, qui fonctionne très bien. Merci.